Emmanuel Macron, président de la France, dit être choqué par la décision des autorités malielles qu'il appelle affectueusement par l'ADJAN de suspendre les médias de la propagande néocoloniale français, qui sont France 24 et RFI. Un étonnement qui s'apparente à un acte hypocrite lorsque l'on sait que la France a décidé de suspendre à son tour, sinon d'interdire les médias russes administrés par des journalistes français et en violation de toutes les normes en matière de liberté de la presse. Qui peut rejeter l'idée selon laquelle les médias français en Afrique rapportent des mensonges, sinon font de la propagande éhantée du néocolonialisme de la France sur le continent, rappelant que les médias ciblés par les autorités maliennes ont été suspendus pour des faits graves de propagande et de calombrie. Comment peut-on accuser des braves soldats maliens qui meurent pour défendre l'intégrité territoriale de leur pays d'exaction, surtout lorsque l'on sait que la France forme et renseigne des groupes terroristes qui sévissent dans le Sahel ? Au regard des autorités françaises, les pays africains sont des états vassals et qui n'ont aucun droit. Pourquoi la France refuse-t-elle de quitter le Mali ? Pour mettre un terme à cette nouvelle forme de néocolonialisme et d'injure permanente, les pays africains doivent avoir le courage de bannir définitivement la langue française. Sous-titrage ST' 501 ... ...